Et hop tout le monde c'est Fufu, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu no Tai Tai et cette fois on va parler donc de la nouvelle mage qui est arrivée dont un nouveau personnage en portail qui est Merlin et le nouveau chapitre qui est arrivé je crois chapitre 6 donc on va revenir un peu sur tout ça et surtout une grande nouveauté à la fin de ce chapitre vous allez avoir donc le démon gris et la possibilité de créer une guide avant de parler un peu plus dans cette vidéo ça y est la guide a été créée, je ne suis pas encore dedans, je vais y arriver un peu après je n'ai pas encore eu le temps de jouer depuis la reprise là c'est pour ça que j'ai essayé de travailler un maximum avant la reprise des cours, pendant les vagues du coup la guilde s'appellera Sweet Glutony, je vous la mettrai en description, vous pourrez la rejoindre donc bon courage pour les premiers arrivés bien évidemment sachant que ça commence déjà à arriver un peu en moment même où je suis en train d'en parler ensuite on va parler des démons, voilà tout simplement parce que là comme vous savez dans le jeu on monte les villages etc là actuellement ce que je vous propose, enfin ce que moi je fais en tout cas là je vais essayer de finir tous mes démons actuellement avant de continuer la suite de la story pour tout simplement pouvoir entre guillemets faire un petit stock voilà, là encore je crois que je n'en ai pas beaucoup, je n'en ai pas mal utilisé certaine temps voilà là j'en ai que 35, là je vais faire un bon dernier stock avant de partir pour avoir le démon gris parce qu'après vous allez avoir un mélange des deux tout simplement vous aurez autant de chances d'avoir un démon rouge qu'un démon gris en gros donc là ça sera vous de voir, parce que quand même lorsque vous montez un personnage 65 ça va vous demander quand même 20 cornes et quand vous allez vouloir encore monter ça va vous en demander encore plus donc bon là forcément il faut que je le monte oups, non c'est là autant pour moi, non même pas, je ne l'ai pas débloqué bah oui parce que je n'ai pas fini la story, autant pour moi enfin bref normalement ça devrait vous redemander aussi des cornes au passage donc ça voilà, ça vaut de voir, c'est pas obligatoire entre guillemets mais c'est quand même plus intéressant je pense de faire ça comme ça ensuite pour ce qui est du nouveau portail donc là on a eu la merline rouge merline rouge que je trouve assez intéressante bien évidemment mais elle est beaucoup plus intéressante quand il y aura Elbram et là honnêtement je trouve que ce qu'ils nous font c'est mon avis personnel c'est pas vraiment ce qu'on avait je ne me rappelle pas avoir vu ça sur Jap il me semblait que c'était sorti Merline Elbram direct là je trouve que ça fait un peu fricose quoi en gros là on nous met peut-être Merline mais après on va nous sortir Elbram solo et après on va nous mettre les deux dans un portail je ne sais pas trop ce qu'ils vont nous faire je ne suis pas du tout fan de ce genre de trucs c'est à dire que là ça vous donne un peu l'obligation enfin pas l'obligation du tout même ça vous donne un peu envie voilà plutôt de cracher des gemmes pour essayer d'avoir les personnages et je trouve ça un peu con voilà surtout que le personnage est tout seul alors que d'habitude c'est des portails doubles là clairement c'est pas ouf alors après pour parler de la Merline voilà elle est très intéressante par exemple pour le PVP enfin plus intéressante plus tard avec Elbram grâce à son gel et Elbram avec sa pétrification pour le démon rouge aussi c'est pas mal parce que comme vous savez la pétrification, le gel etc. fonctionne cependant si vous avez eu Gustave voilà ou Gustave je ne sais plus à chaque fois dans votre box etc bah voilà c'est un peu un Merlin ship mais ça marche quoi vous pouvez jouer Gustave à la place de cette Merline voilà c'est juste que Gustave vu qu'il est vert bah il prend un peu le counter tip sur le démon mais bon normalement si vous jouez bien il n'a aucune chance d'attaquer et en plus de ça si vous jouez un King Bleu lors des démons normalement le démon ne joue jamais voilà donc honnêtement cette Merline elle est plutôt optionnelle pour moi très intéressante mais optionnelle à prendre je ne pense pas que ce soit le personnage primordial actuellement comme je vous disais pour moi il me manque voilà un autre personnage pour compléter avec donc là ça sera à vous de voir personnellement je ne vais pas invoquer voilà c'est un peu la raison aussi pour laquelle je fais cette vidéo c'est parce que je ne compte pas du tout invoquer sur ce portail je vais attendre surtout s'ils nous sortent des personnages conchop un peu après là vraiment je pense que ce n'est pas une bonne initiative enfin bref vous ferez comme vous voulez je ne suis pas non plus la science infuse voilà mais je vais faire ça et puis après ça sera à vous de voir ce que vous en pensez et si ça vaut le coup pour vous de l'avoir après c'est vrai que si vous n'avez pas Gustave voilà la question peut se poser voilà et puis ensuite pour la story je pense qu'en termes de puissance ça ne devrait pas être trop un problème je pense que vous allez pouvoir avancer encore un beau moment et pour la guide voilà je vous ai raconté tout ce qu'il faut pour ma part je pense avoir fait du coup le petit tour de la mage je ne pense pas qu'il y ait plus ça ne va pas être une grande vidéo c'est juste histoire de donner mon avis par rapport à cette mage enfin bref en tout cas si cette vidéo nanatsu t'a plu n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit like et à t'abonner et puis moi je te dis à la prochaine vidéo allez peace tout le monde hop